C'est parti, génial ! Je recherche donc ma vidéo, hop ! Alors, où est-ce qu'elle est, ma petite vidéo en direct, là ? Hop ! Et là, voilà, nickel, parfait ! Eh bien, voilà, je pense que le chat est en route, tout va bien ! Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, eh bien, me revoilà après quelques petits jours, quelques jours d'absence, on va dire. Bon, ben, vous m'avez manqué, ça c'est sûr, j'ai eu plein de messages, certains ne se souvenaient plus que je n'étais pas là pendant quelques jours, ils m'ont demandé des nouvelles, comment j'allais, etc. J'étais un petit peu en panique ! Mais, ça y est, me revoilà ce soir ! Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien ! Alors, moi, je vais super bien, mais quelques jours m'ont fait du bien, j'ai déconnecté un petit peu des pinceaux, on va dire, et puis, voilà, j'ai changé un peu d'atmosphère, etc. Donc, j'ai visité plein de belles choses, c'était génial ! Mais là, ce n'est pas le tout, parce que dans l'atelier, j'ai le, on va dire, j'ai mon planning super plein ! Donc, eh bien, je suis rentrée le mercredi soir, jeudi matin, très tôt, hop, allez, c'est parti, dans l'atelier, tellement j'ai de travail, mais tant mieux ! Voilà ! Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on va voir ensemble ? On va voir la pose d'une teinte. Alors, moi, j'ai choisi le bois flotté sur du bois brut. On va faire une petite séruse aussi sur un petit plan de travail en bois brut. Je voudrais également nettoyer ce petit cadre, parce que, par la suite, j'aimerais mettre cette belle image avec les trois clés au centre. Et dans le dernier live, vous avez fait voir une partie de l'horloge, cette fameuse horloge de plus de 1800 à peu près. Donc, ça y est, je l'ai patiné ce matin, j'ai fait un petit déco glacis très léger. On va commencer à le dépatiner ensemble, et par la suite, après, je vais venir faire un petit brossé or sur les arêtes et le relief. Voilà ! Donc, je rappelle les couleurs de cette horloge, c'est la couleur gris de suède et lin. Voilà ! Le gris de suède et le lin, magnifique ! Super mariage, des super belles couleurs ! Voilà ! Alors, je crois que j'ai un petit peu de monde, là ! Alors, Sandra, bravo ! Très beau plateau et couleurs ! Elisabeth, bonsoir Sophie ! Heureuse de vous retrouver ! Super ! Si vous avez bien profité, et coucou à toutes les saufinettes ! Ah oui, c'est vrai, on s'appelle les saufinettes ! J'avais oublié ! Eh bien oui, coucou à toutes les saufinettes ! Voilà ! Oui, ben moi aussi, vous m'avez manqué ! Mais du fait, alors j'annonce ce soir que du fait que vraiment j'ai du travail pendant deux mois à fond les cacahuètes dans l'atelier, je vais faire plus qu'un live par semaine, ça sera le mardi soir ! Bon, déjà, je ne vous abandonne pas, j'aurai plein de choses à vous faire voir pendant ce live, peut-être que ce live durera du coup une heure, parce que c'est vrai qu'une demi-heure, ça fait trop court ! Et puis, comme ça, on fait la causette le mardi soir maintenant, parce que là, ouais, ça va être non-stop dans l'atelier ! J'ai beaucoup, beaucoup de commandes ! Daniel, coucou ! Christelle, bonsoir ! Ah ben, je suis contente de toutes vous retrouver ! Frédéric, plaisir de vous revoir ! Ben, moi aussi Frédéric, un grand plaisir ! Allez, on commence donc par cette horloge ! Alors, vous voyez, elle est spline, elle est magnifique, je ne sais pas si vous voyez bien le bas, on a donc ces écussons, ce petit ovale ici, les petites branches d'olivier, j'ai fait sur deux couleurs, j'ai fait un léger petit effet usé pour rester quand même, comme je vous expliquais, dans l'authenticité du meuble, c'est-à-dire, on respecte un petit peu ces meubles anciens, donc j'ai usé un petit peu sur les arêtes, et j'ai fait une légère patine ce matin, très tôt, j'ai posé tout ça, et par la suite, après avoir tout lustré, je devrais passer un petit peu de trésor sur les arêtes et les reliefs. Allez, on y va, je trempe ma laine d'acier triple zéro dans l'eau tiède, voilà, alors j'espère que vous aussi, vous avez avancé dans vos petits relookings. Ah Domi, coucou, heureuse de te retrouver ! Moi aussi Domi ! Voilà, alors, la laine d'acier triple zéro, un petit chiffon, et puis là, on vient lustrer. Alors, comme je vous disais, là, sur cette horloge, c'est la couleur, ça y est, je ne sais plus, la couleur lin et gris de suède. Donc, cette patine, qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, elle est partie dans le vénage du bois, mais c'est très, très léger, très léger, comme les clients voulaient. Donc, ça lui redonne un petit cachet, ça lui redonne, voilà, un petit peu de, un effet usé, on va dire, voilà. Donc, vous voyez, je me suis bien amusée, tous ces petits nœuds, tous ces petits grappes de raisin, là, je suis venue, donc, changer de couleur, j'ai mis du gris de suède dessus, et c'est super beau. Je me régale à faire cette horloge, parce que franchement, des vieilles horloges comme ça, c'est un honneur de les faire pour moi, c'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On lustre et on essuie pour voir son travail, hein, tout le temps. Un petit morceau, on lustre avec la laine d'acier triple zéro, sans trop forcer, hein, n'appuyer pas trop. Et puis, après, on vient, donc, essuyer, voir notre travail, si on a assez dépatiné à certains endroits ou pas. Donc, j'ai fait un déco glacis assez clair. Donc, c'est vrai que sur le gris de suède, ce déco glacis ne se voit pas trop. C'est plus sur la couleur lin où ça se voit plus. Voilà, donc, bon, je refignolerai, mais ça va être très joli. Ça fait vraiment très ancien. Voilà. Oups, ma laine d'acier qui se sauve. Alors, on va continuer un petit peu la porte. Alors, ce lin, hein, Domi, tu connais le lin sur tes chaises. Là, j'ai fait une petite patine légère. C'est une très, très jolie couleur, assez claire, passe partout. Et puis, voilà, le lin est magnifique. Voilà. Alors, sur le gris de suède, j'ai quand même mis un petit peu parce que du fait que j'ai fait un effet usé, cette patine est partie où j'ai usé un petit peu le meuble. Donc, c'est sympa. Voilà. Alors, n'oubliez pas d'essuyer une fois que vous avez lustré un petit morceau. Et puis, voilà. Voilà. Donc, c'est très, très beau. Bon, vous voyez légèrement peut-être. Est-ce que vous voyez mieux les couleurs ? Ah oui, parce que si vous regardez de chaque côté, là, de chaque côté de moi, vous voyez, il y a deux écrans blancs. Alors, en fait, c'est deux grandes lampes. J'ai investi dans des lampes pour que vous voyez mieux les couleurs. Alors, j'espère que c'est plus net. C'est magnifique, cette horloge relookée. Ouais, c'est super beau, Domi. Ouais. Alors, j'espère que c'est plus net pour vous. Et que la lumière, en fait, j'ai essayé de faire pour que la lumière soit naturelle. Donc, alors, ne regardez pas parce que moi, vous allez voir peut-être plus mes défauts, mais vous verrez mieux les couleurs. Voilà. Alors, très léger. Franchement, j'aurais pu faire une patine bien plus foncée. Voilà. Mais non, mes clients voulaient vraiment très léger juste pour faire. Bon, alors, comme je vous disais, dans les petits creux, tout ça, il faut, si vous voulez, prendre une petite brosse à dents que vous humidifiez et vous partez dans tous les petits recoins avec la brosse à dents. Et après, vous venez essuyer. Voilà. Donc, on ne va pas passer la soirée à dépatiner l'horloge parce que c'est quand même du temps. Il y a beaucoup d'interstices, beaucoup de reliefs, beaucoup de petites choses, de moulures. Mais ça va être splendide. Très, très joli. Donc, bien évidemment, j'ai le haut et j'ai le bas. Le bas, on l'avait vu ensemble, donc, la dernière fois où on avait posé le gris de suède. Ces jolies couleurs vont super bien ensemble. Alors, je vous refais voir, gris de suède est là. Voilà, c'est un mariage que vous pouvez faire dans vos meubles. C'est très, très beau. Alors, le gris de suède, c'est un peu le taupe chez Eleonore Déco. Voilà. Très joli. Voilà. Donc, oui, cette horloge, on aimerait bien l'avoir chez nous. Elle est magnifique. Voilà. Alors, ce soir, je voulais vous expliquer un petit peu. Quand vous avez un bois brut, alors, hop, hop, hop. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai annoncé dans ma chaîne YouTube, j'ai annoncé dans ma chaîne YouTube que je faisais le live ce soir. Donc, si vous voulez savoir si je fais live ou pas, vous allez dans ma chaîne. Et puis là, je vous mets la petite publication. Donc, ce soir, si vous regardez bien, je vous ai mis en publication le petit écureuil là. Et j'ai mis live ce soir à 19h. Donc, si vous êtes un petit peu perdus, je vais toujours annoncer maintenant si je fais le live ou pas. Alors, enregistrez bien que maintenant, les lives seront uniquement pour cette période-là où j'ai vraiment beaucoup de travail à l'atelier, uniquement le mardi soir. Mais ça n'empêche pas, si vous avez des questions, besoin de commander des produits Eleonore Déco ou quoi que ce soit, je suis toujours là, vous ne faites pas de soucis. Vous pouvez même me téléphoner, me faire un petit coucou, il n'y a pas de problème. Corinne, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Domi, oui, on a vu le petit écureuil. Eh bien, voilà. Donc, où tu as vu le petit écureuil, Domi ? C'est là où j'annonce le live. Et comme le fameux dernier vendredi où je n'avais pas de connexion, c'est là où je voulais annoncer aussi. Donc, c'est important d'aller voir un petit coup ici. Oh, ben, moi, j'ai l'impression que je suis au théâtre ou je ne sais pas où, avec toutes ces lumières. Bon, alors, une simple petite, on va dire, je ne sais même pas, ce n'est même pas une porte. C'est un petit support en bois, tout simple. Alors, pour vous expliquer sur le brut, alors sur un meuble, sur ce que vous voulez, sur le brut, ce que l'on peut faire. Alors, là, ce soir, sur ce petit support carré, je vais vous expliquer comment on pose la teinte. Alors, les teintes, ça, c'est la teinte bois flotté. Chez Eleanor Déco, on a quatre teintes. Le bois flotté, le coton, le vison et l'ébène. Alors, cette teinte vous permet de colorer un petit peu vos bois bruts. Si en brut, votre bois ne vous plaît pas ou si vous voulez un petit peu grisé, marronné, tout dépend de ce que vous voulez obtenir. Alors, la teinte vison, ce que je fais toujours, moi, je mets un petit peu de teinte dans une assiette, dans un petit récipient. Voilà, je ne vais pas en mettre beaucoup. Et puis, hop, je rajoute une petite pointe d'eau. Je dilue un petit peu ma teinte. Mais ça, c'est comme vous voulez. Toujours un petit peu d'eau dans ma teinte. Je dilue toujours. Alors, on remue. Alors, Elisabeth, oups, c'est quoi aller sur la chaîne YouTube ? En fait, tu as le petit rond où je suis là, Sophie. Tu vas dans ma chaîne comme tu viens sur mon direct, en fait. Et puis là, je publie. Domi, est-ce que tu peux expliquer mieux que moi ? Je ne sais pas. Quand tu vas dans ma chaîne, tu vois ce que je publie. Le live, pas le live, etc. Ce soir, si tu regardes, Elisabeth, j'ai mis le petit écureuil. Et j'ai mis live ce soir à 19h. Donc, voilà. Je pense que si tu vas dans mes publications de YouTube, en fait, c'est ça. Donc, en fait, la petite teinte bois flotté. Est-ce que tu as compris, Elisabeth ? Bon, après le live, tu iras voir et tu vas forcément me trouver. Alors, un petit peu de teinte vison. Pas vison, bois flotté. Alors, ce bois flotté, il est un peu gris. J'ai mis un petit peu d'eau. Et puis, je prends simplement un petit pinceau poil de porc. Et une fois que, bien sûr, mon bois est nettoyé, bien propre, passé un petit peu à l'abrasif, etc., je viens mettre mon bois flotté. Allez, c'est parti. Ça va le griser un petit peu. Ça va être sympa. Voilà. Et au milieu, mon idée, c'est de mettre ce petit écureuil en transfert d'image et de venir décorer l'entourage avec les petits oiseaux du pochoir vol des oiseaux, balle des oiseaux. Voilà. J'ai toujours volé. Et puis, le pochoir merci que j'avais découpé en ronds où il y a plein de feuilles. Et là, on va partir dans les teintes un peu automnales. Voilà. On va revenir après mettre du pochoir sur cette teinte. Voilà. Allez, j'enlève l'écureuil. Sinon, je vais mettre de la teinte. Donc, si cette teinte est trop douce pour vous, c'est-à-dire si elle n'est pas assez grisée, si votre bois ne grise pas assez, eh bien, vous venez remettre de la matière. Ce n'est pas ridicule. Vous pouvez mettre plusieurs passes de teinte. Alors là, je ne mets que la teinte bois flotté. Mais si vous vous souvenez, on avait fait le pétrin ensemble où j'avais mis un petit peu de vison, un petit peu de bois flotté en teinte. Le vison qui est un peu plus marronné et le bois flotté qui fait un peu plus grisé. Vous pouvez mélanger vos teintes et puis faire des nuances dans votre bois brut. Ça peut être très sympa. Donc, je vais en rajouter un peu dans mon eau là parce que je n'en ai pas assez mis. Je vais vous faire voir après le résultat. On voit tout de suite. Alors, cette teinte, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, du fait que mon bois est brut, eh bien, la teinte vient s'infiltrer dans le veinage du bois et c'est-à-dire que ça va griser. Voilà, ça va partir dans le veinage. Ça va griser mon bois. Voilà. Alors, je peux en mettre un petit peu là. Voilà. C'est léger. C'est léger, mais c'est sympa. Ça recolorit votre bois. Si vous ne voulez pas le laisser. Parce que le bois brut, je le rappelle, le bois naturel, si vous voulez le laisser comme ça, vous nettoyez votre bois. Donc, à la brosse bronze, vous savez, on frotte à l'héloquine, etc. Le tampon abrasif 60, le 120, le 240. Et puis après, vous laissez votre bois brut, comme ça, naturel. Mais par-dessus, il faut absolument mettre le fondur qui va interminabiliser votre bois brut. Et puis, après, ce n'est pas la finition puisqu'après, il faut mettre le vitrificateur. Donc, ça grise un petit peu. C'est sympa comme tout. Alors, je vais laisser sécher. Je vais vous faire voir. Est-ce que vous voyez bien qu'il y a une nouvelle lumière ? Vous voyez, ça fait un petit peu griser. Voilà. Alors, pas au milieu parce que c'est là où je vais mettre mon petit écureuil. Voilà. Ça colorit un petit peu votre bois brut. Alors, surtout, si vous voulez faire une teinte ou un décon de l'acide sur du bois brut, donc une céruse, on va dire comme ça, vous mettez bien sur le bois brut. Et seulement après, vous venez mettre le fondur. Le fondur, ça ne se met pas tout de suite après avoir poncé. Il faut tout de suite mettre la teinte, la céruse, et après, vous mettez le fondur. Voilà. Et puis, à la rigueur, si vous voulez rajouter un pochoir sur, comme là d'ailleurs, sur l'encadrement, eh bien, vous mettez aussi avant le fondur. Vous mettez tout avant de mettre le fondur. La teinte, le pochoir, etc. Et après seulement, vous venez faire le fondur. Mais ça, pour toutes celles et ceux qui ont envie de mettre une teinte, faire une céruse, vous me contactez. Vous savez que je suis toujours vraiment réactive dans vos messages. Je vous réponds très, très rapidement. Voilà. Daniel, il y a un problème de son. C'est la connexion du micro. Alors, non, mon micro est bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans mon micro ? Là, non. Vous m'entendez mieux, là ? Ah, ben, ce n'est pas vrai. J'ai mis un peu plus de lumière. Puis cette fois, il y a un problème de son. Non, je ne pense pas. Tout est bien branché, Daniel. Sur ton téléphone, tu vas sur YouTube et tu vois si tu es abonné sur Sophie. Ah, voilà. Est-ce que tu as trouvé, Elisabeth ? Il y a un problème de son. Oui, je confirme. Domine, il y a un problème de son. Sophie fait du rap ce soir. Oui, c'est mieux. Ah, ben, oui. Je ne sais pas. Est-ce que c'était mal branché ? Ah, bon. Alors, il faut tout que je répète. Vous avez compris un petit peu ? Oh, je vous ai mis une super lumière et ce soir, c'est le son. Bon. Allez, on va y arriver. Mais, donc, cette teinte, posez-la bien. Je rappelle les couleurs des teintes. Bois flotté, vison, ébène et coton. Le coton, c'est le blanc. Il est beau aussi, du coton. Mais j'aime bien le bois flotté parce que sur mon image, j'ai dans les angles un petit peu de gris, du bois flotté, on va dire, de la même couleur. Donc, j'ai dit, je vais faire un petit rappel. Voilà. Donc, je vais laisser sécher. Je vais voir ce que ça donne. Si je vois que ce n'est pas assez grisé, je reviendrai mettre une deuxième passe de teinte. Et voilà. Donc, sur le centre, vous pouvez éventuellement faire votre transfert d'image complètement sur le bois brut. Mais avant, il faut passer une petite passe de vitrificateur. Bon, j'espère que vous m'entendez mieux. C'était haché, mais on comprenait bien. Juste un peu désagréable. Bon, alors là, ça va. Vous m'entendez bien ? Alors, oui, sur le bois brut, vous pouvez faire un transfert d'image sans souci. Le conseil que je vous donne, la petite astuce, c'est de vitrifier votre bois brut avant de faire le transfert d'image. Ou, si vous n'êtes pas sûr, ou si vous voulez, vous faites une petite passe de sous-couche d'accroche. Vous venez vitrifier. Et après, vous venez poser votre transfert d'image. Donc, ce soir, c'est ce que je vais faire. Je vais vous mettre un petit peu de délé au pro, donc de sous-couche d'accroche. Allez, hop, sur le petit carré. Allez, je vais essayer d'y aller doucement, pas aller sur ma teinte. Voilà, j'ai préparé également mon petit rouleau velours pour lisser, donc, mon petit, mon héléau pro. Mais c'est de l'héléau pro que j'ai pris ? Ah oui, c'est de l'héléau pro. OK. Donc, oui, j'ai beaucoup, beaucoup de travail dans l'atelier, les filles. Donc, je suis super contente. L'activité démarre, quoi ? Continue crescendo. Donc, c'était l'objectif aussi d'avoir ouvert aussi mon petit atelier, et puis de satisfaire tous mes petits clients. Et j'ai de plus en plus de monde, donc je suis super contente. Et puis, vraiment, là, j'ai vraiment beaucoup de travail. Donc, c'est pour ça qu'on fera les lives uniquement le mardi soir. Voilà. Mais je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'un jour, je me dirai, bah tiens, je vais leur faire quand même un live pour leur faire voir ci ou ça. Donc, allez bien voir sur ma chaîne YouTube. Et de toute manière, je vous l'annoncerai. Mais déjà, d'entrée, ça sera uniquement, quoi ? Ça sera tous les mardis soirs, hein ? Voilà, les lives. Voilà. Alors, Elisabeth, je regarde les lives ou replays sur YouTube et je vois apparaître la vidéo en direct. J'appuie sur le carré des petites flèches pour les messages. Et c'est tout. Ah, coucou, Véro ! Alors, Elisabeth, tu vois mon petit écureuil, Elisabeth ? Je ne sais pas, mais tu regarderas après le replay tranquillement, après le live, hein ? Voilà, Véro. Alors, bonjour à toutes les sophinettes. Je ne savais pas qu'il y avait live ce soir. Sophie m'avait dit dimanche soir. Ah non, dimanche soir. Alors, dimanche soir. Non, non, bah j'ai dû me tromper, Véro. Non, non, mais j'avais bien signalé vendredi soir, pourtant. Oh, bah super. Tu as du travail. Je suis contente pour toi. Belle reconversion. Ça, c'est sûr. Ça, je ne regretterai jamais ma reconversion. Et je me dis pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt. Voilà. Bon, alors, le petit carré de sous-couche d'accroche au centre. Donc, je vais bien laisser sécher. Après, je viendrai mettre le vitrificateur. Et ensemble, mardi, on fera le petit transfert d'images de ce beau petit écureuil. Je voulais partir un petit peu, comme on est sur l'automne, dans des images automales. Voilà. Et après, on viendra mettre des petits oiseaux du pochoir, donc balle des oiseaux, qui est magnifique, un petit peu autour, avec des petites feuilles automales également sur le tour. Et je reprendrai un petit peu les couleurs, donc de l'image. Donc, un petit peu dans le roux. Donc, je ferai peut-être des mélanges de couleurs pour obtenir cet orangé. Un petit peu de plus de wengé. On va essayer de partir dans la couleur de la noix. Voilà. Essayer de reprendre un petit peu ces images autour. Ça peut être sympa. Alors, soit en cadre, soit au centre d'une table, soit... Voilà, j'ai dit, c'est sympa ce petit support, donc pourquoi pas. Donc, la petite sous-couche, je viendrai vitrifier et on fera le transfert d'images mardi prochain ensemble. Voilà. Ensuite, alors, ça, je le mets là. On va faire un petit peu de place. Alors, avez-vous des questions ? Véronique, pas de problème. Je regarderai les débuts en replay. Merci, Sophie. J'ai bien reçu toutes les photos de réalisation et c'est magnifique. Oui, voilà. Avant de partir, j'ai dit, les filles, il faut toutes que je leur envoie tout ce que j'avais publié sur les réalisations. J'ai encore deux, trois meubles à mettre d'Élodie. Et puis, qui est-ce aussi qui a fait... Oh, il faut que je recherche. J'ai encore deux, trois choses aussi à mettre dans le groupe photo. Donc, je vais mettre ça tout à jour. Voilà. Et ouais, les réalisations, les filles, vous êtes top. Hop, vous faites des super belles réalisations. Vous vous débrouillez comme des chefs. C'est très, très joli. Voilà. Alors, une petite plate, toute simple. Pareil, en bois brut. Alors, imaginez que vous avez une armoire comme ça. Comme je vous avais fait revoir dernièrement, j'ai fait une bonne tière dans mon atelier. Je l'avais mis tout en bois brut. Alors, forcément, tout dépend de l'état de votre meuble quand vous le trouvez. S'il est sale, s'il est ciré, etc. Il faut vraiment, là, si vous voulez faire une céruse, ça veut dire une patine directement sur le bois brut. La céruse, c'est ça. C'est une patine directement sur le bois brut. Voilà. Alors, si vous voulez faire ça, mais il faut obtenir déjà un bois super clair et super propre. N'allez pas faire une céruse sur un meuble qui n'est pas nettoyé. Et si c'est du chêne ou un bois qui boit vraiment l'eau, par exemple, au nettoyage, laissez bien sécher votre meuble avant d'appliquer votre patine, votre céruse. Donc, là, j'ai pris un petit déco classique. J'avais fait couleur écume, que j'ai fait couleur écume, donc dans les blancs. Mais vous pouvez prendre également la patine prête à l'emploi blanche, ou noire, ou marron, ou la couleur que vous voulez. Dans les mois qui suivent, j'ai des portes d'armoires à faire avec une céruse couleur, à la fois que je me trompe, couleur pétale, un petit peu, ou un rose boudoir. Je ne sais plus la couleur, mais dans les roses. Donc, cette porte, on va aussi, je vais vous en faire un petit morceau avec vous. Pour que vous voyez bien cette céruse. Donc, vous la faites, la couleur que vous voulez. Donc, sur ce bois brut, il est propre. Alors, la céruse, c'est tout simplement de la patine. Voilà. Alors, qui dit patine ? Bien évidemment. Qui dit lustrage ? Vous laissez bien sécher votre patine. Et ensuite, vous prenez la laine d'acier triple zéro. Et vous venez enlever, bien sûr, votre paraffine. Ce qui est super important. Voilà. Donc, alors, le petit déco glacis. Donc, je rappelle, c'est la patine transparente de chez L'Honneur Déco. Et dedans, on vient ajouter dans ce déco glacis les couleurs que l'on veut pour obtenir la couleur de la patine que l'on veut obtenir. Alors, ce n'est pas compliqué. Je trempe un petit peu mon pinceau et j'y vais sur tout l'ensemble de mon support. Alors, c'est vrai que la bonne tière que j'ai faite, elle était splendide. Alors, la céruse, le but du jeu, c'est de voir un petit peu, forcément, de la couleur de la patine. Donc là, dans ce cas-là, ça sera du blanc et un petit peu de bois. Vous verrez un petit peu les deux. Voilà. Le bois réapparaît quand même, voilà, légèrement. Et le blanc aussi. Alors, vous l'étalez bien au pinceau. Bon, alors là, je me dépêche. Donc, j'en mets un peu partout. Ce n'est pas grave. J'ai mis un petit plastique. Et dessus, je crois que je vais venir inscrire. Bienvenue. Voilà. Avec, je crois, le pochoir majuscule que j'avais reçu dernièrement. Je vous avais fait voir avec des belles petites lettres. Moi, j'aime bien la sérigraphie de ces lettres. Donc, on va poser ensemble, mardi, ce bienvenue. Alors, une fois que la patine est posée, j'en mets partout. Tac. Eh bien, ce que vous faites. Allez, j'essuie un petit peu mes saletés. Alors, soit vous prenez une éponge un petit peu humide et vous venez lisser votre patine pour estomper. Voilà. Ça peut faire ça. Voilà. Ou soit vous prenez la spatule, une petite spatule, et vous venez écraser votre patine. Voilà. Ça fait un autre effet. Alors. Hop. Voilà. Je vais vous faire voir les deux effets. Alors, soit écraser comme ça, tout doucement avec une éponge, ou soit venir avec la spatule un petit peu oblique et vous venez écraser comme ça votre patine. Voilà. Donc, ça vous fait deux effets différents. Vous voyez ? C'est plus doux à droite et c'est un peu plus marqué à ma gauche. Donc, vous, c'est l'inverse, je crois. Voilà. Donc, cette patine, vous pouvez, voilà, vous faites comme vous voulez. Donc, je vais tout réponger comme ça pour bien rétaler. Et je vais, moi, je vais faire à l'éponge. Voilà. J'aime bien ce côté un petit peu plus doux. Mais vous avez possibilité de l'écraser avec la spatule. Comme ça, la patine part dans le veinage. D'ailleurs, on le voit bien. Là, ça y est, la patine, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, elle s'en va dans le veinage. C'est très, très joli. Voilà. Alors, tout un meuble comme ça, c'est beau. Et après, on laisse sécher. Et après, on vient lustrer. Et c'est là vraiment que la patine est partie dans le veinage. Le surplus au-dessus, on l'enlève en lustrant avec la laine d'acier triple zéro. Et on revoit un petit peu de bois. Donc, par endroit, vous pouvez rajouter, vous voyez ? Bon, ce n'est pas sec, mais vous pouvez rajouter un petit peu de blanc. Vous refaites les nuances que vous voulez. Voilà. C'est une patine. Donc, comme je vous dis à chaque fois, la patine, ça se travaille. Voilà. Et puis là, on revient un petit peu, mettre du blanc un peu plus soutenu par endroit. C'est sympa aussi, comme tout. Et on vient, moi, je viens beaucoup travailler avec mon éponge. Voilà. Donc, ça peut être super. Voilà. Donc, des endroits où vous voulez mettre un peu plus de blanc, vous rajoutez. Puis, au moment où vous lustrez, ce blanc marquera plus à ces endroits forcément qu'à l'autre. Mais ça peut être très, très joli. Voilà. Alors, tout un meuble comme ça, cérusé, c'est magnifique. Moi, vraiment, j'adore cette céruse. Je trouve qu'on voit quand même ce bois, bien sûr. J'adore, mais quand le bois a vraiment du veinage. Un bois lisse, on va se dire style un noyé, par exemple, un bois lisse noyé, vous n'aurez pas cet effet-là. C'est sur un bois vraiment plus tendre, un chêne, etc., où vous avez vraiment du veinage, que là, vous pouvez faire une belle céruse, parce que là, vous voyez tout de suite les nœuds, le veinage du bois. C'est très joli et ça marque tout de suite. Donc, je vais laisser sécher. Et puis, peut-être qu'on lustrera ensemble mardi ou j'en ferai une partie pour que vous voyez la différence. Pour le moment, voilà, je ne touche plus. Il faut bien laisser sécher. Voilà. Donc, voilà, j'ai dit, je vais leur faire voir quand même directement sur le bois naturel, brut, une fois nettoyé, ce que l'on peut faire. Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas envie de mettre de teinte ni de patine, donc ça veut dire de la céruse, vous pouvez laisser votre bois naturel. Mais surtout, imperméabiliser le bois, c'est-à-dire mettez le fond dur. Et là, le fond dur, on le met seulement après. Et si là, comme je mette bienvenue, ça va être un pochoir avec les lettres et je mettrai le fond dur après tout ça. Voilà. Voilà, les étapes, eh bien, si vous êtes un petit peu perdu avec la céruse, etc., vous savez que je suis là, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, qui est-ce qui me parle ? Merci, Domino. Est-ce qu'il y a une différence entre YouTube et la chaîne YouTube ? Non, non, il n'y a pas de différence. Je suis vraiment un boulet avec cette technologie. Oh, ma pauvre Elisabeth. Je regarde sur une tablette et non un téléphone. Mais c'est exactement pareil. Si tu es abonné à ma chaîne, tu cliques sur ma chaîne et là, eh bien, je parle ou je vous dis un petit commentaire. Ça peut être tout à fait visible. Domino. Non, c'est la même chose que ce soit sur téléphone ou tablette. Voilà. Véro. Écume. C'est la couleur que j'ai pour les chaises. Oui, je me souviens. Écume, Véro. J'ai reponsé la première. Refais la sous-couche depuis trois jours. Je vais pouvoir passer la première couche de peinture. J'ai poncé la deuxième. Voilà. Eh bien, génial, Véro. Alors, cette fois, la sous-couche, elle tient. Tout ça, Véro, parce que je répète à celles et ceux qui n'étaient pas là, elle avait des chaises très vernis. Et le vernis était super lisse. Donc, forcément qu'elle a bien nettoyé, mais par endroit, la sous-couche n'a pas tenu. Pourquoi ? Parce que la sous-couche n'est pas venue s'agripper, on va dire, au bois, parce que ce vernis trop lisse, eh bien, la sous-couche, elle ne tient pas. Donc, il faut absolument gratouiller dès que les vernis sont trop lisses. Je crois qu'à force de vous le répéter, vous allez savoir par cœur. Je vous le dis tout le temps. Bon, voilà. Alors, ce petit cadre, j'ai trouvé un joli petit cadre. Voilà, très joli. Et puis, je vais le nettoyer. Et puis, j'ai sorti sur Pinterest ce beau, cette belle image avec des clés de la toile de jute, avec des clés un petit peu rouillées, etc. Je trouve très joli. Donc, ce cadre, vous imaginez bien qu'on va le relooker. On va le refaire un petit peu dans le style de l'image. On va utiliser de la métalline qu'on viendra rouiller avec peut-être de la couleur lin, corde. Voilà. Pour faire le tour, on va faire un petit peu dans le style de l'image. Donc, bien évidemment, que ce soit un meuble, une chaise, n'importe quoi, il faut nettoyer votre support. Alors, hein, toujours, 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 Véronique, oui, oui, je pense qu'il faut que je mette une épaisseur au niveau de la sous-couche, car si elle est trop fine, elle ne tient pas. Les tests sur la deuxième ont trouvé cette précision. Bon, en principe, la sous-couche d'accroche, tu n'en mets pas une grosse quantité. Son but, elle, c'est de venir accrocher, de venir capter la peinture qui va se poser sur elle. Mais, je ne sais pas si en mettant une pure épaisseur de sous-couche, ça te permet... Bon, écoute, si ça fonctionne mieux comme ça fait ça, mais normalement, la sous-couche, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Donc, alors, bien sûr, bien évidemment, le produit indispensable du nettoyage avant de faire quoi que ce soit sur vos meubles, il faut nettoyer. Donc, c'est le produit Heléoclean. Heléoclean, il dégraisse, il dessire, il décrasse. Donc, dans ce cas du petit miroir, il va me le décrasser, me le dépoussiérer, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on vaporise sur tout le support. Alors, j'ai un petit peu de moulure. Donc, je vais utiliser la brosse bronze qui est géniale. La petite brosse bronze qui fait partie des indispensables également pour nettoyer vos meubles. parce que cette brosse bronze, elle va partir dans tous les interstices du bois, dans le veinage du bois. Elle va vous nettoyer en profondeur, voilà, vos meubles. Et puis, ce petit tampon pro qui est vendu un peu plus large, un peu plus long, on va dire, par 4, on l'utilise pour les surfaces planes. Voilà. Donc, moi, là, c'est de la déco. Donc, je ne laisse pas agir 5 à 7 minutes. Mais sinon, vous, plus le meuble est encrassé, plus vous laissez agir l'héléocline, voilà. Et puis, s'il faut, il faut faire 2 passes d'héléocline. Vous faites héléocline, vous frottez, vous rincez et vous recommencez. Moi, j'ai déjà vu faire même 3 fois tellement les meubles étaient vraiment sales. Alors, regardez déjà la différence de l'héléocline sur le cadre. C'est incroyable. Entre là, vous voyez où c'est jauni, et là. Et je n'ai pas laissé 7 minutes. Ça, tout de suite, vraiment, on voit la différence. Héléocline, voilà, c'est un produit génial, magique, super. Et voilà, c'est super. Alors, moi, là, je n'ai pas mouillé mon tampon pro, mais vous pouvez l'humidifier, bien évidemment. Je vais ravancer mon petit seau, là, hop, au lieu de courir de l'autre côté. Voilà, donc vous rincez, et puis vous venez frotter. Alors, bien sûr, si vous ne nettoyez pas vos meubles, la sous-couche ne tiendra pas, ou vos supports. Alors, donc, vous savez ce que c'est de nettoyer, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à aller partout et de venir appliquer, s'il faut, une deuxième fois, l'héléocline. Et puis, dans, vous voyez, franchement, je le blanchis en rien de temps. Vous voyez, ce jaune, il a disparu. Et puis, dans les petites interstices, utilisez bien la brosse bronze. Puis, même, vous voyez, sur le cadre, si j'insiste encore, ça leur blanchit encore un peu. Voilà, donc c'est génial. Cette brosse bronze, elle est super pour aller dans les moulures, les petits recoins, les interstices. Voilà. Donc, moi, tous mes meubles dans l'atelier, eh bien, forcément, ils sont nettoyés à l'héléocline, tous, 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 voilà. Alors, là, j'ai dilué l'héléocline, 50 d'eau, 50 d'héléocline, mais un meuble très, très sale, vous mettez l'héléocline pure. Ou ciré, vous n'avez pas le choix. Là, c'est héléocline pure. Et puis, s'il faut, c'est même deux fois le nettoyage avec héléocline. Alors, vous rincez bien avec de l'eau tiède. Moi, j'ai ma petite manchette qui est super bien, qui est super pratique. On rince. Voilà. Et on vient tout bien enlever l'héléocline. Le rinçage, il est aussi super important. Si vous ne rincez pas bien votre... Bon, alors, je ferai l'extérieur, quand je vois aussi, il est super sale. Si vous ne rincez pas bien vos meubles, vos supports, etc., ça se peut également que la sous-couche ne tienne pas parce que vous n'avez pas assez rincé votre meuble. Donc, les bases du relooking, c'est le nettoyage. Ça, vous le savez, hein, depuis le temps. Voilà. Donc, alors, c'est quelle heure ? Ah, ben, ça va, c'est 42, je suis content. Daniel, je suis en train de faire des chaussettes dorées sur les pieds d'une petite table. Est-ce normal que la première couche soit très transparente ? Oui, si tu as la couleur trésor, c'est tout à fait normal. Alors, surtout, prends bien les couleurs métallisées chez L'Honneur Déco. Je rappelle, hein, il y a le trésor, l'aluminium, le rosé cuivré et l'or blanc. Remuez bien parce que cette épaisseur qui est dans le fond, il faut absolument bien le mélanger pour qu'après, vous ayez moins de mal à étaler votre peinture et pas faire deux, quoi, trois passes au moins. Mais là, dans ce cas, Daniel, est-ce que tu as bien assez mélangé avec le fond ? Bon, normalement, oui, parce que depuis le temps que tu m'écoutes, je crois que tu sais qu'il faut vraiment mélanger correctement ces peintures métallisées. Mais ce n'est pas grave, Daniel, sinon tu fais trois passes, tu verras. En plus, c'est des petites chaussettes que tu fais à ton pied, à tes pieds, donc il n'y en a pas pour longtemps. Ce n'est pas comme si... Daniel, je parle du trésor qui reste transparent à la première couche. Voilà, j'ai bien remué avant très longtemps. Bon, ben, écoute, c'est vrai que ces couleurs métallisées, moi, je mets souvent trois passes pour vraiment obtenir cette couleur or ou aluminium ou rosé cuivré, etc. C'est normal, Daniel, ne panique pas, c'est tout à fait normal. Voilà. Bon, bien, voilà. Alors, ma petite horloge, je vais la terminer tout le week-end. J'ai le grand meuble. Ah oui, je voulais vous faire voir aussi les portes. Alors, ce grand meuble également que je suis en train de faire, c'est un gros bahu de corps. Donc, le bas et le haut et toutes les portes et les tiroirs. Alors, ça, c'est couleur écrue et corde. Et là, c'est pareil, j'ai patiné ce matin. Alors, est-ce que vous voyez mieux les couleurs avec mes nouvelles lumières que je vous ai installées ? Cette couleur écrue patinée, c'est très joli aussi. Alors, tiens, si on a cinq minutes, on va lustrer un petit coup ensemble pour voir un petit peu ce que l'on obtient. Allez, hop. Puisqu'on a encore un petit peu de temps. Alors, oui, alors c'est pareil. J'ai tout patiné ce matin. Horloge et le meuble. Eh bien, oui, ça va être beau. Ça va être magnifique. Oui, très doux. C'est une patine vraiment très, très douce. Mais elle est partie s'infiltrer dans le veinage du bois. Oui, c'est très, très joli. Voilà. Après, j'aurais pu faire plus foncé. Mais bon, les clients veulent comme ça, juste des petits veinages qui apparaissent très légers. Ah ouais, ça va être beau. Là, je vois avec vous, voyez le résultat. Je le vois en même temps que vous. Voilà, c'est super beau. Voilà. Je suis contente. Donc, tout le week-end, voilà, je vais dépatiner tout ça. Je vais commencer peut-être aussi le petit brossé de trésor sur cette belle horloge qui est magnifique. Voilà. Et puis après, bien sûr, c'est vitrification. Et cela sera la dernière étape. Voilà. Donc, les étapes, respectez-les bien. Donc, je rappelle, c'est le nettoyage. C'est la sous-couche d'accroche. Quand vous voulez faire un relooking classique, c'est deux passes de satinelle. Donc, la satinelle chez L'Honneur Déco, c'est la peinture. Deux passes de satinelle, mais en respectant les temps de séchage entre les deux passes, c'est-à-dire minimum 6 heures. Et après, vous faites le vitrificateur. C'est pareil. Alors, tout dépend de l'utilité de votre meuble. Si vous utilisez beaucoup, par exemple, une table, ça, c'est sûr que vous allez vitrifier 4, 5 fois. Les dessous de meubles, si vous les utilisez beaucoup également. Mais sinon, un meuble normal. Vous faites une vitrification, une passe et ça suffit. Alors, on a le vitrificateur mat et satiné. Donc, le mat, je l'utilise de plus en plus parce que les clients aiment bien ce vitrificateur mat qui rend très bien. D'ailleurs, sur du bois brut, je mets du vitrificateur mat. Je trouve que c'est encore plus joli que le satiné. Mais après, c'est une question de goût. Voilà, après, moi, je peux me permettre de faire les essais satinés et mat puisque j'ai les deux. Mais après, si vous voulez me demander conseil, en fait, ça matifie votre bois brut quand vous faites un vitrificateur mat. C'est très, très joli. Voilà, donc les étapes, je les ai redis. Frédéric, on voit bien les couleurs. Ah oui, alors mes lumières, c'est bon. Alors, vous verriez les écrans que j'ai, là, des ampoules longues comme ça. Voilà, j'ai investi un petit peu dans deux trépieds, des belles lumières qui font de couleurs naturelles. Parce que je dis, quand je leur fais voir une couleur et puis je vois que c'est beige, puis que vous voyez gris, ça me déçoit. Je dis, bon, elles ne voient pas mes couleurs. Donc, j'ai dit, allez, je fais l'investissement de ces lampes. Donc, regardez là, sur cette porte. Donc, c'est l'écru ici et le corde. Voilà, donc là, j'ai dépatiné. Et là, je n'ai pas dépatiné. Vous voyez le milieu. Et là, j'ai dépatiné. Donc, c'est très, très léger. Mais là, j'ai tout le week-end à faire tout ça parce que, ouais, eh bien, le lustré, il faut quand même prendre son temps, aller dans tous les coins, essuyer à mesure, changer la laine d'acier, changer son petit chiffon dès qu'il est humide, forcément. Et puis, on y va tranquille. Voilà. Alors, Frédéric, on voit tes lumières dans le meuble. Oui, voilà. Voyez, là, les deux antennes qui sont derrière moi. Ça reflète dans le meuble. C'est des grands écrans qui sont devant moi. Et maintenant, vous voyez mieux. Je suis contente. Voilà. Mais ce n'est pas grave si on les voit derrière. Mais au moins, le principal, c'est que vous voyez quand même, vous vous rendiez compte mieux des couleurs. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais. J'ai dit comment je peux faire pour que ces couleurs, ils les voient vraiment comme moi, je les vois. Donc là, ça ne sera peut-être pas encore le top. Mais ça sera toujours mieux qu'avant. Voilà. Bon, il y a juste le son qui a un petit peu bricolé ce soir. Alors, bon, je ne sais pas. Oui, on se rend mieux compte des couleurs. Ouais, super, Babette. C'est génial. Domi, pour les commandes, c'est tous les jours. Les commandes, vous m'appelez quand vous voulez. C'est tous les jours. Vous m'envoyez un message. Vous me dites, Sophie, je veux t'appeler. On trouve un créneau de vos disponibilités, les miennes, etc. Les commandes, peintures, c'est tous les jours. Je suis tout le temps là. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit. Les quatre jours, je suis partie. Ça aurait été possible, mais aussi de me commander les peintures. Mais bon, ce n'est pas grave. Je suis partie quatre petits jours. J'ai vu mon fils. J'étais super contente. Et puis, mais les commandes, c'est toute l'année, tous les jours. Là, il n'y a pas de souci. Et puis, vos questions, c'est pareil. Parce qu'au téléphone, un petit message, je ne mets pas du temps à vous répondre quand vous êtes un petit peu en panique. D'ailleurs, Daniel, ton trésor, tu vois, tu m'auras envoyé un petit message. Je t'aurais dit, bon, écoute, ne t'inquiète pas. C'est normal. C'est les peintures métallisées. Voilà. Ne restez pas dans les inquiétudes dans votre petit coin. Je suis là. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je réponds facilement à vos messages. Au contraire, c'est avec grand plaisir. Oui, plus appréciable. Jolie couleur. On se rend mieux compte. Babette. Bon, c'est super. Bon, eh bien, alors, ce petit cadre, on va le continuer ensemble. Le mardi, les deux autres supports également. La petite horloge va repartir mon atelier. Je vais la redescendre ce soir. Et demain, je finis le lustrage. Je fais mon petit brosset trésor. Je vais essayer de la mettre dehors, la mettre, faire vraiment une photo d'ensemble. Je dirai à mes clients, une fois installés, de me faire des belles photos. Et je vous les publierai. Vous verrez l'horloge terminée avant, après. Ça va être magnifique. Et ce grand meuble également, qui change complètement de couleur. Je l'ai complètement transformé. Voilà. Bon, eh bien, les filles, je vous fais des gros, gros bisous, Véronique. Avant la sortie du vitrificateur mat que j'utilise maintenant, je mettais... Voilà, exactement, du décomate. Tout à fait. Pour obtenir le mat, ça fonctionne bien pour les personnes qui ont encore du satiné. Bien évidemment, il existe du décomate. Les filles, si vous avez du décomate, c'est du produit, vous mélangez donc au vitrificateur. Et puis voilà, vous faites votre vitrificateur mat avec. Mais maintenant qu'il existe le vitrificateur mat, forcément, c'est top. C'est top, top, top. Et puis, ça fonctionne super bien. Merci beaucoup, Sophie. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée, Frédéric. Eh bien, je vous souhaite un excellent week-end. Alors, n'oubliez pas, on se voit maintenant tous les mardis soirs. Et dans la chaîne YouTube, si vous êtes abonné, vous voyez mes publications. Normalement, bon, on fixe tous les mardis soirs. Et si je veux faire un petit live, exceptionnellement un autre soir, un jour, pour vous faire voir une chose ou une autre, je vous le signalerai une ou deux heures avant. Allez bien sur ma chaîne et vous verrez. Voilà. Je vous fais des gros, gros bisous. Moi, je vais me, comment on va dire, me charger d'énergie parce que là, j'ai du travail. Voilà. Merci, Sophie. Bonne soirée à vous, à tous. Voilà. Merci, Véro. Daniel, bonne soirée. Allez, je vous fais des gros, gros bisous. Je vais aller éteindre ma vidéo. Je suis contente que mes lumières fonctionnent bien et que le son, ben, ouais, fonctionne mieux. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Pourtant, le petit chat ne m'a pas embêtée ce soir. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Portez-vous bien avec les pinceaux, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes un petit peu perdu ou vous voulez un conseil. Voilà. Il n'y a pas de problème. Allez, je vous fais des gros bisous et à mardi. Christine, gros bisous à tous. Ah ben, Christine, je ne t'avais pas vu. T'es arrivée. Bon, eh bien, Christine, à mardi soir. Des gros bisous. Bon week-end. Et portez-vous bien. J'éteins la vidéo. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada